Alors, il s'avère que c'est un thème que j'ai eu l'occasion d'étudier. Je devrais peut-être dire pourquoi. J'étais autrefois à la Direction des Patrimoines au ministère de la Culture et à un moment donné, on a été amené à étudier l'usine de la Sudac. Il était question tout à l'heure de la Sudac, qui est la Société Urbaine d'Air Comprimé, dont le bâtiment, la grande station de pompage d'air dans le 13e arrondissement est aujourd'hui l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. C'est un bâtiment qui date des années 1890, qui était protégé au titre des monuments historiques. Et j'étais donc embarqué dans ce dossier-là. Et du coup, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de l'utilisation de l'air comme un moyen de transférer l'énergie. Car l'usine de la Sudac, vous le savez peut-être, avait un réseau d'après un millier de kilomètres de canalisation dans les égouts pour distribuer l'énergie par l'air comprimé. Et c'est un réseau unique au monde et donc quelque chose d'intéressant. Et donc, dans l'étude de l'usage de l'air comme moyen de transport d'énergie, la capacité, l'élasticité de l'air à être comprimé ou raréfié, je suis tombé assez rapidement, tout d'abord sur Denis Papin, qui est l'un des premiers à réfléchir sur cette énergie de l'air, mais assez rapidement sur l'histoire des chemins de fer atmosphériques. C'est donc une grande histoire qui commence dans les années 1830 et qui prend fin ici à Saint-Germain-en-Laye en 1860. Juste une petite parenthèse pour commencer, c'est-à-dire pourquoi, dans les années 1830, est-ce qu'on a pensé qu'autre chose que les nouveaux motifs à vapeur étaient peut-être l'avenir des chemins de fer atmosphériques ? Car, vous vous souvenez sans doute de l'accident ferroviaire de 1842, à maintenant, je ne sais pas, on ne sait toujours pas combien de morts, mais les locomotives à vapeur dans les années 1840 étaient vues par de nombreux ingénieurs comme n'étant pas le dernier mot en traction ferroviaire, car les locomotives dépensaient beaucoup de leur énergie à tracter leur propre poids, ou le poids de leur tender avec le coke, ils devaient brûler du coke à l'époque, le charbon normal n'était pas utilisable dans les locomotives. Il y avait des problèmes de déraillement, il y avait des problèmes d'eau bouillante, d'escarbie, c'était, pour beaucoup de gens, c'était des choses très dangereuses. Leur dangerosité était reconnue d'ailleurs par le français, les pensées chaussées, qui imposaient des courbures de rails de 1000 mètres. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir des courbes serrées, ce qui nécessitait évidemment des travaux d'ouvrage d'art, des viaducs, des tunnels, très importants. Donc, lorsque, dans les années 1838, apparaît un système alternatif de propulsion des locomotives et des trains, beaucoup d'ingénieurs se sont enthousiasmés pour ce projet. La première image, c'est tout vêtement un peu idéalisé, à quoi ressemblait un chemin de fer atmosphérique. Vous le voyez, je reviendrai un tout petit peu là-dessus, mais l'essentiel de l'invention, c'est un tube en fente placé entre les rails, dans lequel on va faire le vide, avec des stations de pompage à endroit fixe, tous les 5 km, disons, le long de la voie. Et puis, ce train, avec un tige qui est taché au piston, va être tracté, va être aspiré, comme un ami français, va être aspiré. Et donc, ce système-là voit le jour, en fait, il voit le jour, on commence à réfléchir à cette possibilité, dès avant l'invention des chemins de fer. J'ai ici la trace d'une invention d'un ingénieur britannique qui s'appelle George Methurst, qui lui imagine un véhicule routier, qui est tracté justement dans ce tube-là, le tube dans lequel on va faire le vide avec des machines fixes. Et puis là, on le lit difficilement, mais c'est Londres et d'un bourg. Là, c'est un document qui date de 1827, donc sensiblement, en même temps qu'on commence à faire des chemins de fer, mais l'idée d'utiliser l'air pour tracter les véhicules commence à prendre de l'envergure dans ces années 1820. Autre image, c'est un ingénieur américain qui s'appelle Henry Pincus, Pincus, qui lui a un système encore plus développé, où on le voit. Ici, la station de pompage, donc des machines à vapeur fixe qui vont aspirer l'air dans le tube, avec ce, on appelle ça, un dynamic traveler, qui tracte le véhicule avec les passagers. Et puis, on commence à avoir tout le problème de ce système, c'est comment faire le lien entre le piston dans le tube et le véhicule. Et le problème est résolu ici, avec un système de soupape longitudinale, sur la partie supérieure du tube, relié au véhicule, donc à le piston, et avec un système de cordes qui se soulève pour laisser rentrer l'air derrière le piston et le pousser avant. Et donc, c'est ça la définition un peu du système atmosphérique. L'invention véritable va être développée par un ingénieur que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Samuel Clegg. Et Samuel Clegg est un ingénieur britannique, il est né à Manchester, et il fait son apprentissage dans l'usine très célèbre à Birmingham, l'usine de Soho, qui est l'usine de Bolton & Watt, là où on va produire en grande quantité des machines à vapeur. Dans cette usine de Bolton & Watt, il y a un autre ingénieur du nom de William Murdoch, un écossais, qui est un pionnier de l'éclairage au gaz. Et Samuel Clegg va devenir un grand ingénieur du gaz. Il va être responsable dans les années 1812 de la création à Londres d'une compagnie d'éclairage par le gaz. Et c'est lui, en tant qu'inventeur, qui va prendre un brevet en 1831 sur la Tamise. Ce sont des juifs d'origine portugaise, on voit le lien avec les pérères, et qui, donc tous les trois, Samouda et les frères, les frères Samouda et Samuel Clegg, prennent donc en 1838 un brevet pour un système de soupapes. Chose qui, moi, m'a intéressé beaucoup dans cette histoire, c'est à quel point c'est une histoire transmanche. Parce que Clegg, Samouda, ils viennent de Londres et de Manchester, mais la première démonstration de leurs principes à une échelle réduite, c'est dans les ateliers de Chaillot à Paris. Et ensuite, ils vont faire un modèle de leur chemin de fer atmosphérique au Havre, dans les chantiers navals de Nilus. Ensuite, ils vont aller à Londres, et donc ils vont faire différents essais pour développer leur système. Alors, leur système, je reviens un tout petit peu sur le fonctionnement de ce système. Encore une fois, on voit ici, on voit en coup, notamment, comment le piston dans le tube est attaché au train directeur, au wagon directeur, et en coup, on voit le tube qui est sur tout le long, et en plan tout le long de la voie de chemin de fer, et qui aspire, donc, le piston attaché au wagon directeur, et qui aspire le train. Le problème de l'étanchéité, donc on l'a compris, est le problème numéro un. Et on se rend compte que, quand on fermait cette soupape longitudinale, il y a énormément d'inventions, énormément d'inventaires qui s'accrochent à trouver la solution pour qu'une fois le train passé, la soupape se referme de manière étanche. Dans le système de Clegg et les frères Samouda, c'est celui-là, leur brevet. Mais comme vous le voyez, ça s'est tiré d'Armangeau, il y a eu énormément d'autres brevets, d'autres tentatives de faire une soupape étanche. Donc ça, c'est le système Clegg et Samouda. Celui-là, j'ai un faible pour celui-là, c'est développé en France par l'ingénieur Alexis Allette, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, s'il avait d'importants ateliers à Arras. Et lui, son système, il appelle ça les lèvres pneumatiques. Et en fait, le vide est maintenu par deux voyaux gonflés à l'air et qui se ferment. Et en fait, on raconte l'histoire qu'un soir, avec son crayon, il passe son crayon contre ses lèvres et se rend compte qu'il peut garder le vide dans le tube avec ce système-là. Et Alexis Allette va investir énormément d'argent pour développer ça. Il y a d'autres systèmes, il y a les lèvres d'acier qui vont être essayées ailleurs à Saint-Point. Toutes sortes de systèmes. Il y a même un système assez intéressant avec des électro-aimants qui sont en dehors du tube. Et donc, il n'y a plus de soupape. Il y a le piston qui est attaché au wagon par des électro-aimants. C'est le système Jovain qui intéresse beaucoup Jules Verne. Et lorsque Jules Verne, dans les années 1860, écrit son roman qui s'appelle Paris au XXe siècle, le métro dans le système de Jules Verne fonctionne avec le brevet Jovain pour ce système électromagnétique. Alors, il va y avoir des tentatives par Clegg et Samuda près de l'Anne, à voir des scrubs et des tentatives qui sont assez trop bonnes. Il commence à faire des fins capables de tracter un grand nombre de passagers à des vitesses assez importantes. Il arrive jusqu'à 70 km à l'heure et ça intéresse tout le monde. Ça, le document est de Tessram, Edmond Tesla, ingénieur polytechnicien qui est envoyé pour examiner les systèmes et notamment pour le gouvernement français, savoir est-ce qu'en France, on doit faire nous aussi une tentative avec ce nouveau système de propulsion. En réalité, le premier système de propulsion utilisant le brevet Clegg et Samuda va être en Irlande. La première ligne de chemin de fer en Irlande date, comme ici, des années 1830, peu avant 1837, et c'est la ligne qui rejoint Dublin, Dublin, à Dunleary, ce qu'on appelle aujourd'hui Dunleary qui, à l'époque, s'appelait Kingsdown. Et en 1800, je crois que c'est en 1943, Clegg et Samuda et un autre ingénieur qui s'appelle Charles Vignol, dont vous connaissez peut-être le nom, le rail Vignol, ils mettent au point un système pour monter sur une distance d'à peu près 2 km, utilisant donc le système atmosphérique et faisant pour la première fois la preuve de sa fiabilité, de son efficacité. En haut de la ligne, il y a une immense salle des machines avec une très grande machine à vapeur par Ferber, et ce système marche. Et c'est rapporté dans toute la presse ferroviaire, dans la grande presse d'illustration, le... The Illustrated London News, etc. Et tout ce que l'Europe compte d'ingénieurs vont visiter Doncé, c'est le nom de la destination, et parmi ces visiteurs, il y a l'ingénieur Eugène Plachat qui, à ce moment-là, travaille déjà avec les frères Perer. Et c'est Plachat et Isaac Parer qui vont visiter cette tentative de chemin de fer atmosphérique en Irlande. Assez rapidement, d'autres ingénieurs britanniques vont trouver le système très prometteur et vont essayer de le faire fonctionner sur d'autres lignes de chemin de fer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Irlande, le système aspire le train pour monter sur 2 km, et ensuite, le retour se fait par gravité. On enlève le piston, et le retour, c'est simplement par gravité. Mais d'autres ingénieurs, l'un s'appelle William Cavett, pensent qu'il est possible d'utiliser les tubes dans les deux sens. Et ils commencent à développer, donc, des systèmes pour les chemins de fer atmosphériques qui vont marcher dans les deux systèmes, évidemment, avec des voies d'évitement dans les gares. Et c'est la ligne qu'on appelle la ligne de Croydon, c'est au sud de l'Ordre, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres, que je pense, et justement, il va construire, et ça va marcher pendant quelques temps, là, on est plutôt en 1846, toujours avec le même brevet, c'est toujours le brevet de Clegg et des frères Samouda. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'aîné des deux Samouda, Jacob, il est mort, il est mort dans l'explosion d'une chaudière sur un de ses bateaux, sur la Tamise. Mais son frère Joseph continue avec lui dans ce système. Je vous montre aussi très rapidement quelle est la station de pompage sur la ligne du South Croydon qu'on va déguiser, entièrement déguiser en petite chapelle néo-gothique avec la flèche qui est en réalité la cheminée de l'usine qui sert pour le tirage des chaudières. C'est un quartier au sud de Londres qui va vers Epsom où on a un peu peur de montrer des bâtiments fonctionnels, des bâtiments ferroviaires. Ce qui ne sera pas le cas ici lorsqu'on arrive à Saint-Germain. Autre grand ingénieur que vous connaissez sans doute, vous connaissez ce monsieur-là ? Isenbar, Kingdom Brunel, qui est un personnage extrêmement bien connu en Angleterre. Il a la célébrité de Gustave Eiffel, par exemple. Isenbar, Kingdom Brunel, ingénieur ferroviaire, mais un ingénieur qui va faire également des paquebots, qui va faire des pans, enfin un touche-à-tout. Français d'origine, son père, Marc Brunel, est né en Normandie, va s'exciler pendant la Révolution française, va travailler aux États-Unis et ensuite va travailler en Angleterre. et connu pour ce qui est, dans les années 1820, le premier tunnel sous la Tamise, que Brunel, père et fils vont poser ensemble, lançant de multiples accidents et risques. Et Isenbar, Kingdom Brunel, c'est l'ingénieur du chemin de fer qui s'appelle The Great West, le grand chemin de fer de l'Ouest qui rejoigne Londres, la gare de Paddington, à Bristol, et donc cette ligne très importante et qui va être prolongée au-delà de Bristol par une autre ligne, toujours sous la direction de M. Brunel, qui s'appelle The South Devon. Et là, on est en 1847, et Brunel est convaincu que, lui aussi, il peut faire marcher le système atmosphérique, toujours le même brevet de Clegg et Samouda, et il va faire construire en 1847, donc, le chemin de fer du South Devon, qui est assez connu, voilà, c'est une gravure d'époque et qui montre toujours le tube avec, il longe le chemin de fer et les stations de pompage. Alors, Brunel, il a donné à ces stations de pompage et à la cheminée de la station de pompage d'une allure de compagnie d'Italien. Bon, on est sur la rivière anglaise et donc, peut-être que l'Italie est appropriée, toujours est-il que la cheminée, encore une fois, est déguisée. À la même époque, donc, il y a tous ces janvier Tesserin et d'autres qui vont visiter les lignes en Angleterre et en Irlande et qui reviennent en France et se disent qu'il faut qu'on essaye en France ce même système. il va y avoir des rapports au Conseil des portes et chaussées, il va y avoir finalement à l'Assemblée et à la Chambre des députés une loi qui est proposée par François Arago pour que l'État consacre un budget d'un million huit cent mille francs à faire une tentative du système atmosphérique en France. La loi en question ne précise pas où, il faut faire cette tentative mais très rapidement il est clair qu'elle ne peut pas avoir lieu que sur la ligne de Paris-Saint-Germain. Pour plusieurs raisons, il faut que la tentative française ait lieu sous les yeux des savants qui sont tous à Paris, on ne peut pas le faire à Reims ou à Rouen, donc il faut que ça soit près de Paris et une entreprise ferroviaire près de Paris, il n'y a pas énormément de choix, c'est la compagnie du Paris-Saint-Germain qui, comme vous le savez, comme on a dit déjà assez souvent, s'arrête à ce moment-là et depuis 1837 au PEC, à la gare du PEC. pour une compagnie qui s'appelle Paris-Saint-Germain, on comprend que c'est un peu gênant en fait, mais comme on a vu également, monter la rampe que nous avons pris tout à l'heure sur la viaducte, monter cette rampe pour faire la déclivité entre le PEC et le plateau de Saint-Germain qui est environ de 60 mètres, les locomotives de l'époque ne peuvent pas le faire. Il y a donc la compagnie de Paris-Saint-Germain qui réussit à signer un accord, une convention avec les pensées-chaussées et avec le ministère des travaux publics pour faire une tentative dans cette extension du Paris-Saint-Germain. L'ingénieur important, vous le connaissez, c'est Eugène Flachat, qui à ce moment-là a rejoint l'équipe Perret, qui n'était pas dans la première construction de la ligne en 1937. Et puis, dès 1847, donc, on commence à travailler sur la conception de la ligne. Il faut dire aussi que dans la presse et notamment dans le journal des chemins de Perret, il y a pas mal d'hostilité à cette extension sur le Saint-Germain. On trouve que c'est donné beaucoup d'argent public au Saint-Germain qui n'en a peut-être pas besoin. On trouve que c'est favorisé une ligne avec l'argent public lorsqu'on pourrait donner de l'argent au Paris-Rouen-Lohab, Paris-Saint-Germain. Ceci dit, c'est cette ligne qui va de l'avant et on voit, alors, nous avons visité tout à l'heure donc le Véziné. Voilà le rond-point qui est près de la gare. Voilà la toute première gare du Pec, là où on a fait des pignes archéologiques assez récemment. Et voilà la ligne qui va quitter le Véziné et le Pec pour faire cette courbe pour arriver devant le château. Alors ici, devant le château, en fait, l'arrivée de la ligne, c'est un document de 1847 par un ingénieur des domaines du roi, donc on a traversé les domaines du roi Louis-Philippe, l'emplacement de la gare définitive ici n'est pas encore fixé. Il y a des désaccords sur l'endroit où il faut placer cette gare. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que la ville de Saint-Germain est très enthousiasmée par l'arrivée du chemin de fer et va donner de l'argent aussi, 200 000 euros pour la tentative de cette ligne de chemin de fer. Ce qui va de l'avant, les travaux, c'est 1847, c'est Eugène Flachat qui les mène, on disait, on dirait, de main de maître, c'est les travaux qui vont très très rapidement. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'il y a le chemin de fer et le système atmosphérique avec toutes ces difficultés d'étanchéité, etc. Il y a les machines de pompage, il y a des œuvres, des ouvrages d'art considérables. Il faut construire une gare, il faut poser des tunnels à travers la promenade de l'un autre et il faut traverser la Seine sur, donc, sur cette viaduc que, aujourd'hui, vous avez bien compris, qui est le viaduc emprunté par la ligne A du RER. Voilà un petit profil de la ligne avec le départ depuis le Vécinet, la traversée sur deux pans, ça c'est l'île du Château, ça s'apprenne, je ne me souviens plus du nom, mais on traverse toujours cette île qui n'est pas habitée, enfin, c'est vrai, ah oui, et ensuite le souterrain pour arriver à peu près à cette hauteur et là où il y a la station de pompage. La demande du conseil des ponts et des chaussées en fait c'est pour deux lignes successives. Une première ligne en pleine entre Nanterre et Le Vécinet et puis la deuxième ligne qui monte la ronde et pour cela Flachat va en fait avoir des tubes de diamètre différent, là on est sur un tube sur la partie ici qui est de 63 cm, l'autre est de 38 cm, l'idée étant qu'on va faire l'essai pleine et l'essai pour monter la ronde. Suivez là ? finalement, c'est après 1848 en fait, la partie en pleine entre Nanterre et Le Vécinet va être abandonnée. Les bâtiments des machines sont construits, les machines à vapeur sont en place mais la compagnie a tellement dépensé sur cette partie-là, à peu près 6 millions de francs sur un budget qui était estimé à l'origine à 4 millions dans 2 millions donnés par l'État. Mais il y a eu des dépenses très considérables entre autres me semble-t-il enfin je ne sais pas si c'est une interprétation un peu personnelle parce qu'il y a des émulations entre Brunel dans le Saint-Levon qui très précisément à la même époque est en train de travailler sur le système atmosphérique et Flacha à Paris qui lui aussi veut faire marcher et fonctionner ce nouveau système et les deux hommes se connaissent fort bien enfin tous les ingénieurs de l'époque Brunel vient visiter le Saint-Germain Vignol aussi Samuda il est ici aussi et puis Flacha il va à Croydon enfin tous ces tous ces ingénieurs-là ils circulent beaucoup ils ont une espèce langage commun d'ingénieurs Brunel d'ailleurs il parle français et donc il y a cette idée qu'il y a une espèce d'émulation entre les deux ingénieurs entre Brunel sur le Saint-Levon et ici Flacha sur le Saint-Germain le Saint-Germain en réalité n'est qu'une répétition de la ligne de Dalké car les trains vont monter la rampe jusqu'à Saint-Germain mais vont rouler descendre par gravité à la différence des lignes de Croydon et de South-Devon où il y a des lignes des trains dans les deux sens en fait des lignes beaucoup plus ambitieuses beaucoup plus compliquées et qui ne marchent pas la ligne de Brunel dans le South-Devon qui longe la mer d'ailleurs va fonctionner avec le système atmosphérique pour quelques mois seulement avant d'être abandonné et les trains atmosphériques remplacés par les locomotives à vapeur traditionnelles et construits non pas par Brunel on sait qu'il pouvait tout faire mais construits par son ingénieur Gutsch la ligne de Paris Saint-Germain est moins ambitieuse dans un certain sens la longueur 2 km et demi c'est comparable à la ligne irlandaise mais Flachat va tout faire de mettre de son côté pour le faire marcher effectivement on voit ici les travaux les travaux de construction donc de la vente tout ça c'est suivi de près par l'illustration dans cette image il y a quelque chose de pas bon aussi vous le voyez peut-être tout de suite il y a une locomotive à vapeur alors on dit que les locomotives à vapeur ne peuvent pas monter la rampe mais Flachat il va concevoir une locomotive particulièrement puissante qui s'appelle l'Hercule le tour premier et donc l'Hercule est parfaitement capable de monter cette rampe qui du jour au lendemain fait que l'un des grands arguments en faveur du système atmosphérique a disparu le système dans le le South Haven j'ai dit n'a fonctionné que pendant quelques mois et son talent d'Achille son point faible évidemment c'est toujours l'étanchéité dans le tube qui fait que les machines fixes tous les 5 km sont surmenées pour essayer d'aspirer et on raconte on raconte toujours cette anecdote c'est que la soupape c'est un cuir renforcé avec des écailles métalliques est induit d'une espèce de mastic de lubrification composée de suif de cire d'abeille et d'huile de foie de morue et c'est un mélange que les rats vont trouver particulièrement appétisant et donc ils vont venir renier cette soupape en cuir et le système tombe en panne en fait cette haute technologie des années 1840 qui est vaincue par les rats évidemment l'interprétation a quelque chose d'assez plaisant les yeux mais ici au Saint-Germain le système marche mieux on voit ici toujours dans l'illustration une image de la gare de Saint-Germain la gare qui n'a disparu qu'en 1972 et on voit on voit les tubes en fente qui arrivent enfin il y a eu beaucoup de difficulté dans la fabrication des tubes et au fond ici on voit la salle des machines et la salle des chaudières avec la haute cheminée et vous le voyez même ici aucune tentative de dissimuler ça dans un style architectural autre que fonctionnel et industriel donc voilà un petit peu la ligne ne connaît pas la ligne industrie ne connaît pas de vraie inauguration mais elle fonctionne à partir de l'automne de 1847 il y a un autre aspect qui est très important aussi c'est les machines à vapeur donc dans la salle des machines qui est là-bas les machines absolument immenses avec ici un piston à double effet qui fait le vide 8 mètres cubes par seconde dans la salle des machines des machines construites par Alexandre Allette le fils d'Alexis Allette de l'usine d'Arras on voit on voit je crois quand ça tire à sa fin on voit ici toujours dans l'illustration on voit mieux la salle des machines où j'aurais pu vous montrer également les chaudières les chaudières sont très spéciales parce que les chaudières ne fonctionnent que 4 minutes par heure et donc c'est des chaudières spéciales développées par De Ron et Kai qui permettent de se mettre en activité très rapidement il y a un des soufflants qui anime le feu et puis il y a des réservoirs des dômes réservoirs pour mettre de la vapeur en réserve car effectivement une fois au résiné que le piston est mis dans le tube à ce moment là les machines ici en haut doivent se mettre en marche pour faire le vide l'avantage aussi qu'a Flasha dans son système comparé au South Devon c'est qu'il y a le télégraphe électrique qui est mis au point ici par Louis Bréguet tandis que sur le South Devon pour les raisons qu'on s'explique mal il n'y a pas de télégraphe électrique vous savez que les télégraphe électriques arrivent sensiblement en même temps que les chemins de fer la première tentative la première expérimentation c'est en 1845 ou 1846 le long du chemin de fer Paris à Rouen et donc ici dès que le train il commence à être prêt au Véziné on envoie le signal et les machines se mettent en marche il paraît d'après des descriptions de l'époque notamment de Figuillet que c'était quelque chose d'assez extraordinaire silence total et tout d'un coup ces immenses machines qui commencent à marcher ça c'est ça dans le magasin pittoresque écrit vous le voyez donc avec la taille des visiteurs l'immensité de ces cylindres pour pomper l'air des cylindres entourés d'eau froide parce que ça chauffe en fait l'eau est extraite et vous voyez un peu l'immensité l'énormité de ces machines c'est quasi fini en 1858 il y a un train avec un problème de frein qui dévale la pente à toute allure et qui heurte un autre train qui est en attente à la gare du Bésiné on est en 1858 et il y a cet accident là il y a trois morts et donc la réputation du système atmosphérique de sécurité la réputation d'efficacité et de vitesse est sérieusement mis à mal et à partir de 1860 on relance au système en mettant également la faute sur les problèmes d'échanté d'étanchéité de la soupape en cuir donc voilà c'est la fin de l'histoire des chemins de fer atmosphériques en Europe il y a quatre lignes toujours avec le même brevet un brevet anglais mais enfin ce qui est intéressant je pense que vous avez bien suivi l'intérêt le principe même d'un système d'énergie qui est capté par le train sur le sur les cadenaires ou sur un troisième rail c'est à dire la fraction électrique c'est la même chose c'est à dire l'énergie est produite dans des stations fixes dans une centrale électrique est transférée à la locomotive donc toute l'énergie est mise dans le travail de traction et donc dans un certain sens c'est quelque chose d'un peu visionnaire mais le cuir l'absence de caoutchouc l'absence de pétroulien il y a beaucoup d'innovations techniques qui n'étaient pas encore là pour que le système puisse marcher donc aujourd'hui les vestiges de tout ce système là c'est on est là aujourd'hui on est là sur la ligne conçue par l'achat je dis souvent que si on voulait protéger quelque chose des origines des chemins de mer en France le viaduc que nous venons de prendre et que prend le RERA tous les jours mériterait bien un titre de protection au titre des monuments historiques ayant raté la gare d'Alfred Armand Alfred Armand l'architecte littéraire la très belle gare conçue un peu comme une orangerie en face du château mais qui a été détruite donc en 60 merci merci merci